Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Il faut poser ici une autre question, plus fondamentale et plus générale en fait. Qu'est-ce que cela signifie, un nom de Dieu? Dans le seul chapitre 17 de l'Évangile de Jean, le nom de Dieu revient quatre fois, les paroles mêmes de Jésus confessant que sa mission est d'annoncer aux hommes le nom de Dieu. Jésus apparaît comme le nouveau Moïse. Le livre de l'Apocalypse parle de l'adversaire de Dieu, la bête. La bête, cette contre-puissance, ne porte pas un nom, mais un nombre. Son chiffre est 666. La bête est numéro et elle transforme en numéro. Ce que cela signifie, nous le savons, nous qui avons fait l'expérience du monde des camps de concentration. Leur horreur vient justement de ce qu'ils effacent les visages. Elles effacent l'histoire et font de l'homme une particule interchangeable d'une grande machine. L'homme est identifié à sa fonction et rien de plus. Il nous faut craindre aujourd'hui que les camps de concentration n'aient été qu'un prélude et que le monde, sous la loi universelle de la machine, n'adopte dans son ensemble la structure du monde concentrationnaire. Car là où il n'y a plus que des fonctions, l'homme ne peut plus être autre chose qu'une fonction. Il faut le rendre lisible pour l'ordinateur, ce qui n'est possible que s'il est traduit en chiffres. La bête est numéro et transforme en numéro. Dieu, lui, a des noms et appelle par un nom. Il est personne et cherche la personne. Il a un visage et cherche un autre visage. Il a un cœur et cherche un autre cœur. Le nom, c'est la possibilité d'être appelé, c'est la communion. Le Christ ne vient pas apporter comme nom un mot nouveau. Il fait plus. Il est lui-même la face de Dieu. C'est lui-même le nom de Dieu. Il est la possibilité même qu'à Dieu d'être appelé « tu », d'être appelé comme personne, comme cœur. Son nom propre, Jésus, mène à son terme le mystérieux nom du buisson ardent. Le nom de Jésus contient le mot « Yahvé » dans sa forme hébraïque et lui ajoute autre chose. « Dieu sauve ». « Je suis celui qui suis » veut dire « maintenant », compris à partir de Jésus. « Je suis celui qui vous sauve ». Son être est « salut ». Dieu est un en trois personnes. Au baptême, on a bercé sur nous de l'eau en prononçant ses paroles. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le premier article de la foi chrétienne, l'orientation fondamentale de la conversion chrétienne, c'est « Dieu est ». Dieu est, donc les dieux ne sont pas dieux. Donc, il faut l'adorer et personne d'autre. En quoi mettons-nous notre confiance? En quoi croyons-nous donc? L'argent, le pouvoir, la réputation, l'opinion publique, le sexe, ne sont-ils pas devenus les puissances devant lesquelles les hommes se plient et qu'ils servent comme des dieux? Dieu est, ce qui signifie, au-dessus de toutes nos ambitions et de tous nos intérêts, il y a la souveraineté de la vérité et du droit, il y a l'adoration de Dieu lui-même, la véritable adoration qui protège l'homme de la dictature des ambitions et qui est celle en mesure de le protéger contre la dictature des idoles.